La prod, peut-être qu'elle met un petit peu là avec les effets. Je sais que c'est pas mal pour une série low budget, mais quand même. Low budget, vous êtes sympa, c'est bien pire que ça, on a endetté jusqu'au cou... Retranché dans leur abri souterrain, deux survivalistes vous informent. Antoine Savinkoff et Stéphane Benyamin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Salut. La dernière fois qu'on a parlé d'alimentation, on n'a pas eu le temps de vous montrer ça. Ouais, et aujourd'hui, on rectifie le tir. Ça va, je suis. Et on commence tout de suite avec un reportage sur le terrain. Et on a pris des... Mais vous êtes qui, vous ? Albert Dufillon, huissier. Ah mais prenez pas le micro, on en a besoin, putain. En milieu sauvage, il y a une plante essentielle. Elle contient du fer et des minéraux. Elle régénère le corps, active le métabolisme et aide à expulser les toxines. Cette plante, c'est l'ortie. Ben ? Aïe, mais putain, mais ça pique cette merde. Merci. Ah putain ! Mais qu'est-ce que tu fais, le Chinois ? Ça se cuit avant de se manger, les orties. Ça se mange pas cru, bordel. Mais arrête de gueuler, putain, on va se faire repérer. Alors là, on a le Chinois qui s'est fait buter. Mais du coup, on a de la viande et... C'est bien aussi, ça. Ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu sec. Puis il y a un arrière-goût bizarre, là. Le goût, moitié riz, moitié pisse, je dirais. Ouais, mais c'est trop vrai, en fait. C'est carrément un goût de pisse. C'est pas mal. Excellent reportage. En effet. Mais passons à la suite. Le livre de Gilles Lartigaud nous révèle comment les animaux sont exploités. Que les poules se font couper le bec, que les vaches vivent dans l'obscurité et ne peuvent pas bouger d'un seul centimètre. Chez nous, les Chinois, ils ont deux mètres carrés chacun dans leur enclos. Je sais pas, mais il y a un minimum, quand même. Finalement, l'abattoir serait presque une délivrance. Mais bon, puisque la moitié du temps, les bêtes sont mal assomées, elles se font des pecées vivantes. Encore des pratiques totalement immorales. Nous, on élève des rats, il n'y a pas de problème. Quand il y a un Chinois qui est blessé ou malade, on le jette dans la fosse aux rats. Comme ça, ils ont leurs protéines, ils sont heureux. Parce que chez nous, le respect de la vie, c'est sacré. Qu'est-ce qu'il y a, prompteur ? Un souci ? Vous voyez, ils essayent de communiquer, mais on comprend pas ce qu'ils disent. Bon, là, tu vas la fermer parce que j'ai pas la patience. À la vision du sort réservé aux animaux, je vous laisse imaginer la qualité de la viande. Bref, sujet suivant, le lait. Eh oui, ils savent, le lait. Le lait, c'est bon. C'est bon pour les veaux. Pour les humains, c'est de la merde. Je vois qu'on essaye de rentabiliser la vache jusqu'au bout. Exactement. On vous vend du produit laitier dans tous les sens, alors qu'on sait très bien que ça cause problèmes respiratoires, diabète et ostéoporose. Ostéoporose, carrément. Eh oui, en fait, il y a assez de calcium dans les légumes. Donc celui des produits laitiers, il est rejeté par les eaux. Il y a un excès, quoi. Mais bon, il y a un comité qui vous conseille de prendre trois produits laitiers par jour, donc vous, vous y allez. Sauf que sur le comité de 30 personnes, il y en a 19 qui sont affiliés à l'industrie laitière. Donc voilà, tranquille, Danone, Nestlé, là, bande d'en... Allez, on reste dans les connards et on enchaîne avec Monsanto. Monsanto, c'est tout d'abord la fabrication de gaz de combat durant la Seconde Guerre mondiale, puis d'insecticides. Vous avez pas changé les composants, hein, bande de fils de... Insecticides largement diffusés dans l'air, la terre et l'eau. Monsanto, c'est aussi les EGM, donc des graines stériles et des rats stériles au bout de trois générations. Pour ceux qui ne meurent pas d'un cancer avant de se reproduire, bien entendu. Ah, Monsanto, c'est un peu le Google de l'alimentation, quoi. Ils détruisent tout sur leur passage. Sauf que là, en bout de chaîne, il y a des gens qui crèvent. Allez, sujet suivant. On va vous passer une interview exclusive de Gilles Lartigot, maintenant. Bon, on n'a pas eu le temps de voir ce que Carlsen a fait, mais je pense que ça doit être pas mal. Et de toute façon, si ça vous convient pas, vous avez qu'à aller vous faire foutre. Bonjour. Tout d'abord, ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Ah ben, c'est assez simple. Après que j'ai arrêté les études, j'ai décidé de me retirer de toute civilisation. Donc, je suis parti vivre en grotte pendant trois ans. Ah, et c'était pas trop dur de survivre dans ce milieu hostile ? Ah ben, je me nourrissais quasi exclusivement d'écureuils écrasés par les bagnoles. Et puis, je récupérais aussi l'eau de pluie, la fiante des oiseaux qui coulaient de la falaise, tu vois. Et tout ça, c'était suffisant ? Ah ben non, au bout d'un an, je commençais à crever la dalle. Heureusement, j'ai été attaqué par un ours. Un ours ? Ah ouais, mais j'avais mon couteau, il avait aucune chance. D'ailleurs, si vous pouviez lâcher votre couteau, ça le ferait niveau ambiance. Ah non, je lâche jamais mon couteau. Je le garde même au lit, tu vois, au cas où ma femme, elle refuse de se donner à moi. Mon couteau, c'est mon ami. Avec, je coupe, je coupe la nourriture, je coupe les gens, je coupe tout ce que je veux. C'est mon seul ami, tu comprends ? Ah, et vous avez des conseils pour ceux qui nous regardent ? Eh ben, c'est simple. Il faut remettre la bouffe au centre de vos vies. Tu vois, nous sommes ce que nous mangeons. Et vous, les Français, vous mangez que de la merde, alors. Euh, et comment manger mieux ? Parce que la bonne bouffe, c'est cher. Mais non, c'est le bio de supermarché qui est cher. Tu vois, les patrons, ils veulent se faire leur marge. Non, il faut aller voir le petit producteur local. Il faut aller voir l'agriculteur sur le marché, bio, tu vois. C'est pas compliqué. Il y a aussi les fermes locales et les circuits de distribution associatif. Tu as la map en France ou le panier paysan au Québec. Et si le paysan est trop cher, tu peux le taper pour qu'il baisse le prix. Tu vas au supermarché, tu peux pas taper. Moi, des fois, je cherche quelqu'un à taper. Je trouve personne à taper. Tu vois, je veux taper et... Bien, merci, Gilles. Et une dernière recommandation pour nos auditeurs ? Euh, ouais, il faut manger des fruits et des légumes de saison. Tu vois, sinon, c'est fait sous serre. C'est de la merde, c'est la gré intensive. D'ailleurs, si tu as faim, tu peux prendre ce que tu veux sur la table. Ici, on sait recevoir. Tu as des pommes, des carottes, les noix, c'est bon, c'est plein de... Qu'est-ce que tu fais ? Mais ne touche pas à ça. Ça, c'est pour empoisonner le chien du voisin. Tu es malade ou quoi ? Euh, pourquoi ? Vous avez mis de la morora dedans ? Mais non, je l'ai laissé tel quel. C'est suffisant pour faire crever un animal. Ou un être humain, d'ailleurs. Tu sais, des fois, je rencontre des connards, je ne peux pas les taper avec le couteau. Eh bien, je leur offre un hamburger pour les faire claquer. Ouais, c'est plus subtil, tu vois ? Ça, c'est un fan qui nous a fait un petit cadeau. C'est cool, c'est quoi ? C'est, 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 c'est ça. Un hamburger ? On n'en mange pas normalement, mais bon, pour vous faire plaisir, on va faire un effort. Ouais, merci quand même, les gars. Le sucre, c'est un poison. Eh mais ne bouffez pas, il faut montrer l'exemple à la jeunesse. Surtout qu'il y a d'excellentes alternatives au sucre. Comme le miel avec ses vertus thérapeutiques et antibactériennes. Ou le sirop d'érable. Mais on n'en a pas de tout ça ici, nous. Ah, vous avez raison, donnez-moi ça. Mon bonbon ! Mais rendez-moi mon bonbon ! Genre, genre... Bien, nous allons conclure avec une recette de jus de légumes cru. Ben, si vous voulez bien vous rendre en cuisine pour nous montrer ça. Quoi ? Mais vous me prenez pour une mémé ? Je vais pas aller montrer les trucs en cuisine, moi. Si vous croyez que je vais faire ça, vous foutez le doigt dans le... Les légumes perdent la plupart de leurs propriétés nutritionnelles au cours de la cuisson. Mais il y a une solution à ce problème. Elle est simple, elle est devant moi. C'est ce merdier, là. Ça, ça s'appelle un extracteur de jus. Donc vous prenez les légumes crus, vous les foutez dedans et vous buvez. C'est pas compliqué. Bon, maintenant, on va voir une recette traditionnelle. Allez. Bon, alors là, on a des pommes, des épinards. Ça, c'est bien pour le système digestif, puis contre les inflammations. Bon, ça, c'est des betteraves rouges. C'est bien pour le système sanguin, puis il y a du fer dedans. Et là, c'est des carottes. Alors bon, c'est vitamine A, vitalité. C'est bien pour les yeux, pour le système nerveux, tout ça, quoi. Bon, un dernier ingrédient, petite touche personnelle. Un chat bien dodu. Donc vous le butez vite fait, vous le coupez en morceaux et ça fait de la viande. C'est quand même dommage que les gens ignorent toujours les bénéfices du jeûne. Car ça soigne tout, en vrai. Ouais. Moi, j'en ai fait un de 7 jours. Ah ouais, quand vous avez été envoyé au cachot, là. Je sais plus pourquoi, d'ailleurs. Ah ouais, le cachot, bah, c'était pour agression sexuelle, en fait. J'ai cru que c'était une chinoise. Et c'était la fille du colonel Fagot. Ah, dommage. Si on était une chinoise, il n'aurait pas eu de problème, hein. Car chez nous, le chinois a un statut juridique entre la bactérie et le rat. Ouais, on les considère comme une sorte de moisie, en fait. Remarquez, je me demande si la fille du colonel serait pas à moitié chinois. Hum, c'est possible. A force de rester dans le bunker, il est devenu vachement bizarre, lui. Ça, ouais. Que nous, on a su rester normaux. Il en faut au moins deux dans le lot, qui restent au top. Je crois que votre séjour dans votre grotte vous a complètement grillé le cerveau. Non, mais je suis désolé. Je t'ai vu prendre l'hamburger. Le coup de couteau est parti tout seul. Allez, c'est réflexe. C'est pour te sauver. Ça t'aurait tué, ce truc-là. Tu es malade. Allez, prends des noix. Mange des noix. C'est bon, ça ? Ben, si j'ai pas le choix, du coup, ouais. Allez, vas-y, vas-y, mange. Les oméga-3, là. Allez, allez, plus vite. Hop, tu vois, ta main, elle marche encore. Hé, mais si à la place des rats, on élevait les chinois pour les manger. C'est pas con, ça. Tu sais, parfois, je rencontre des connards. Je peux pas les taper avec le couteau. Eh ben, je leur offre hamburger pour les faire claquer. Eh ouais, c'est une bonne alternative. C'est plus subtil. Allez, voilà, c'est plus subtil. Parce que le chien du voisin, je lui ai coupé la pâte. Mais continue d'envoyer. Et là, avec le hamburger, c'est bon. Il en faut au moins deux dans le lot, qui restent au top. Rien que pour le prestige de l'unité, merde. Ouais, le prestige intellectuel. Sinon, on va où, les mecs ? Il faut des flèches comme nous, qui dépassent les 80 de cuis, parce que sinon... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501